Les résultats provisoires du scrutin de mardi dernier ne montrent aucune avance d'aucun des deux principaux candidats. Les centristes bleu et blanc de Benny Gantz ont 33 sièges au Parlement sur 120 et le Likoud de droite de Benjamin Netanyahou 31. Mais l'un ou l'autre auront besoin du soutien de nombreuses autres parties pour pouvoir former un cabinet. Les résultats officiels complets seront publiés mercredi prochain. Netanyahou peut encore réunir une majorité avec l'aide de certains partis plus petits. Il est également possible qu'il soit évincé par son propre parti. Gantz pourrait remporter la majorité s'il pouvait obtenir le soutien du troisième plus grand bloc au Parlement, l'alliance des partis arabes, avec une liste conjointe. Un gouvernement d'union nationale est aussi une possibilité. Mais la question est de savoir qui le formerait. Netanyahou a appelé Gantz à se joindre à lui. Cependant Gantz dit qu'il devrait être le premier ministre, son parti bleu et blanc disposant de plus de sièges. Toutefois, si aucun des partis ne peut forger un gouvernement de coalition majoritaire, une troisième élection devra alors être déclenchée.